Alors ce matin on évoque le sujet de la mémoire kinesthésique, il existe plusieurs types de mémoire, on va voir ça dans un instant, la visuelle, l'auditive et la kinesthésique et grâce à la mémoire kinesthésique et bien on se souvient de ce que l'on fait, c'est donc une mémoire du geste, de l'action. On peut avoir une seule de ces trois mémoires en dominante ou deux ou voire même les trois, mais dès que la mémoire kinesthésique vient dans les dominantes et bien on fait partie du club de ceux qui ont besoin de bouger quand on doit rester assis et que le corps n'est plus en mouvement, et bien ce sont les mains qui s'activent et on voit tout ça ce matin avec Pascaline Jouy. Alain Chaillot, la vie en bleu. Bonjour Pascaline Jouy. Bonjour. Et bienvenue parmi nous ce matin experte en pédagogie, spécialiste des apprentissages kinesthésiques, vous êtes auteur également d'un livre qui s'appelle Je ne peux m'empêcher de bouger et on va évoquer avec vous ce comportement. Avant de commencer, je crois qu'il faut faire le distinguo sur les types de mémoires, on en parlait auditives, visuelles ou kinesthésiques. Voilà, on dit des types de mémoires pour faire court parce qu'en fait c'est la façon dont l'information imprime notre cerveau. Quel est le canal privilégié pour que l'information entre bien dans mon cerveau ? Certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont vu, donc pour faire court, on appelle ça mémoire visuelle. Certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont entendu, donc c'est la mémoire auditive et certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont fait, mémoire kinesthésique. Donc comme vous disiez dans votre résumé, on peut avoir une mémoire toute seule très dominante, on peut en avoir deux à égalité ou les trois. Ça va donner des profils différents et ça va orienter ma façon de donner une méthodologie pour apprendre quand je reçois mes petits loulous à mon cabinet. Oui, les petits loulous parce qu'évidemment les petits loulous en souffrent à l'école, évidemment. Ils ne peuvent pas rester assis à cinq minutes et ça, ça pose vraiment des problèmes. Mais on va essayer de cerner ce comportement. Est-ce qu'on naît avec ce comportement ou est-ce qu'on le devient ? Moi je pense que c'est naturel, donc on voit ça sur les bébés quand ils sont tout petits. Vous voyez des bébés qui dressent l'œil et l'oreille dès qu'il y a une note de musique quelque part. Ils sont tout petits. Donc ça, c'est de la mémoire auditive. Tout petit déjà, on peut le déceler. Tout petit, ça se voit. Franchement, ça se voit. C'est comme une forme de don, on va dire. Voilà. Où est-ce que je suis fort ? Eh bien, je suis fort en audition ou en visualisation ou en action. Et les bébés qui sont kinesthésiques, très tôt, on dit de « Ah, il est plein de vie ! » C'est vrai. C'est un toque ou pas, alors finalement, non ? Non, pas du tout. C'est une nature. Voilà. Et quand on est kinesthésique à deux mois, six mois, deux ans, cinq ans, on l'est à 60, 80. Parce que les gens qui viennent vous voir, alors ça peut être évidemment des adultes, mais c'est surtout des enfants et vous avez une méthodologie pour ça. On va y revenir. Mais comment on décèle tout ça ? Vous avez des outils, vous, évidemment, pour travailler ? J'ai mis en ligne sur mon site un petit test de plage, tout facile à faire, ça prend pas longtemps. Il y a des questions, mais des points, comme dans les magazines. Et puis, on connaît notre profil à partir de là. Alors, moi, j'ai commencé le test tout à l'heure à la radio, avant de commencer l'émission. Quel est votre profil de mémoire ? Et vous avez tous tout de suite décelé en moi une mémoire auditive. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? Parce que quand vous avez pris le test dans vos mains, vous avez commencé à lire les questions à voix haute. Les visuels ne font jamais ça. C'est le truc des auditifs. Les auditifs, ils se parlent à eux-mêmes. Ils ont besoin d'exprimer à voix haute ce qu'ils font. Et ce sont les gens qui se parlent tout seuls. D'accord. Alors, si vous êtes kinesthésique, évidemment, moi, j'aimerais bien vous témoigner comment ça se passe dans votre vie, la façon de toujours bouger, d'être instable, entre guillemets. Bien sûr, venez nous expliquer comment ça marche dans votre vie avec vos proches. 02 40 73 6000, ça nous intéresse ce matin. Vous avez créé une méthode qui s'appelle, j'ai vu ça sur internet, la méthode VELO. Alors, V-E-L-O qui s'appuie sur quatre piliers fondamentaux pour offrir, on va dire, un avenir à peu près radieux aux petits, justement, qui ont ce comportement-là. Oui. Donc, en fait, c'est basé sur quatre aspects dont il faut tenir compte pour aider nos enfants qui sont dans ce cas-là. Déjà, première partie, on transmet les profils d'apprentissage et comment fonctionne chacun de ces canaux et comment les utiliser, comment augmenter nos performances. Et surtout, comment s'en servir pour apprendre facilement, qu'apprendre ne soit plus une contrainte. Voilà, mon truc à moi, c'est vraiment de faire en sorte que les gens apprennent avec plaisir. Donc, première partie. Deuxième partie, eh bien, à partir de là, comment on organise les devoirs à la maison ? Parce que c'est quand même le grand sujet pour lesquels les parents viennent me voir. Les devoirs, c'est la guerre. Ou bien, j'entends, je me suis transformée en gendarme et c'est pas ça que je veux, comme relation avec mon fils. Voilà, les gens en ont marre de se battre tous les soirs pour que l'enfant se mette à faire ses devoirs. En fait, certains enfants fuient les devoirs et quand on leur donne une façon de travailler à la maison qui correspond à leur profil, c'est déjà beaucoup plus léger. Voilà, on facilite les choses, ce qui fait qu'ils vont s'y mettre plus facilement et ils vont moins se fatiguer et ils vont gagner du temps. Alors, il y a des choses quand même à ne pas confondre. On parle d'enfants actifs ou hyperactifs, c'est pas forcément des enfants kinesthésiques. Alors, il faut faire une différence effectivement. Les enfants hyperactifs sont décelés au niveau médical, c'est un diagnostic. Donc, pour savoir si votre enfant est hyperactif, il faut aller voir un neuropsychiatre et il va faire les tests adéquats pour vérifier s'il est hyperactif. Mais il y a tous les enfants qui bougent et qui ne sont pas hyperactifs. Ceci dit, le terme hyperactif est vraiment rentré dans le langage courant. En ce moment, on taxe les gens d'hyperactifs pour un oui, pour un non. Donc, non, non, on fait attention à ça. C'est un diagnostic médical. Et puis après, les loulous qui bougent, et les grands aussi, les adultes, sont juste kinesthésiques. Donc, c'est des gens qui appréhendent le monde par leur corps. C'est ça qui compte. Et alors, c'est vrai que l'école, aujourd'hui, l'éducation nationale n'a pas forcément les mêmes outils que vous pour faire travailler ces gens-là. Donc, on se prend des heures de colle, on se fait taper sur les doigts. Parce qu'on a les jambes qui bougent tout le temps, les mains qui bricolent. Mais oui, regardez, je bouge tout le temps. Les kinesthésiques sont tout le temps à bricoler leur crayon dans leur trousse. Oui, c'est ça. Alors, on va leur taper sur les doigts en leur disant, il ne faut pas faire ça, rester calme, il faut écouter, machin, machin. Alors qu'ils ne le font pas exprès. Non, pas du tout. Ils ne contrôlent pas. Et surtout, ils en ont besoin. C'est-à-dire que quand un kinesthésique a un objet dans les mains, ça l'aide à se concentrer. C'est ça. Alors justement, vous nous avez apporté quelques objets. On va commencer par la petite boule qui fait un sourire, la petite boule rouge. Alors ça, on a toujours tendance à voir aussi des choses comme ça, comprendre les mains. Mais ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu nerveux. Ce n'est pas forcément pour les kinesthésiques. Mais en fait, ça correspond. C'est-à-dire que des gens que vous voyez qui ont toujours quelque chose dans les mains, ce sont des kinesthésiques. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir un objet à malaxer, à tripoter, à remuer pour occuper leurs mains. S'ils doivent rester assis. S'ils sont debout et qu'ils marchent, ils n'ont pas besoin de ça dans les mains. C'est parce que le corps est bloqué. Il y a bien un moment donné où il faut que ça bouge quelque part. Il faut que ça sorte. Donc ça sort par les mains forcément ou par les pieds. Ou par les pieds. Ça fait des enfants qui gigotent en classe et qui ont le pied qui vient sous les fesses. Et ils ne se tiennent jamais bien droit parce qu'ils ont un ressort sous le derrière. Ils se balancent sur leur chaise. Oh là là ! Alors ça, ce n'est pas bien. Et ça, les profs, ils en ont horreur. Si votre enfant est kinesthésique, si vous-même avez ce genre de comportement, moi j'aimerais que vous témoignez au 02 40 73 6000. Géraldine vous attend là ce matin au standard. Et puis on va se retrouver dans quelques instants. On va se retrouver avec vous. Nous sommes avec vous, Pascal Jouy, experte, on l'a dit, en pédagogie, spécialiste des apprentissages kinesthésiques et auteur d'un livre qui s'appelle « Je ne peux pas m'empêcher de bouger ». On dit, Pascaline, que les kinesthésiques sont malheureux quand ils restent immobiles. Parce qu'on l'a dit, le comportement, c'est de bouger sans cesse. Tout à fait. Et donc, vous gagnerez pour aider vos enfants à apprendre, à les laisser bouger, par exemple, pour faire les devoirs. Pas besoin de rester assis à un bureau pour être soi-disant concentrés. Non, non. Ils ont besoin d'être allongés sur un tapis pour travailler ou allongés sur leur lit, comme les ados dont les parents se plaignent parce qu'ils travaillent allongés sur le lit. Mais en fait, le corps est libre quand il est comme ça. Donc, c'est plus facile d'apprendre. Donc, c'est plus facile de l'accepter aussi pour les parents. Parce que les parents sont un petit peu comme les instituteurs ou les professeurs. On est formatés. Voilà, on est formatés. On se dit, arrête de bouger, essaie de te concentrer quelques minutes. Mais ça, les kinesthésiques ne peuvent pas le faire. Non, non. Moi, je leur dis, bouge et écoute-moi. Bouge et concentre-toi. Et je sais que pendant qu'ils bougent, ils m'écoutent bien. Ça fait 20 ans que vous les étudiez, ces gens-là. Ce sont des gens qui ont quelle forme de caractère ? Alors, en plus d'avoir besoin de bouger, ils ont beaucoup de difficultés avec leurs émotions. Parce que ce sont des volcans. Alors, si votre enfant pique des colères pour un oui, pour un non, il y a de fortes chances qu'il soit kinesthésique. J'ai des adultes de 40 ans qui pleurent devant n'importe quel film. C'est juste l'émotion qui monte très fort. On voit ça, l'émotion, tout le monde l'a. Oui, mais les kinesthésiques, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très, très sensible. D'accord. On peut... Beaucoup se disent hyper sensibles. Une remarque d'un proche est prise comme un reproche. Et du coup, ils vont réfléchir toute la journée pour savoir mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, en fait ? Elle m'en veut, j'ai fait quelque chose de mal. Et ils cherchent, et ils cherchent. Parce qu'en plus, dans leurs caractéristiques, il y a le fait d'avoir un besoin de sens. Donc, ils cherchent toujours le pourquoi des choses. On peut l'être aussi, tout un chacun peut l'être. On peut avoir, c'est ce qu'on a dit, la mémoire visuelle, auditive, et être aussi un peu kinesthésique, quelque part. Oui. Et quand c'est exacerbé, on met en kinesthésique dominant. Non. Total. Voilà. C'est ça. C'est vrai que pour un kinesthésique, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est noir ou c'est blanc, mais c'est pas gris. Il n'y a pas de nuance. C'est j'adore ou je déteste. Oui. Voilà. Une personne, j'adore ou je déteste. Le courant passe ou il ne passe pas. Et comme les jeunes disent maintenant, je le sens, je ne le sens pas. Ça, c'est du langage de kinesthésique. C'est un ressenti qui est très développé chez eux, qui fait que, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, au bout de deux minutes, même pas, ils savent si ça passe ou si ça ne passe pas. Oui. Alors, il peut y avoir du bon. Ça nous met dans des situations compliquées. Ça nous met dans des situations compliquées. La vie est compliquée. Parce que, est-ce qu'on peut le ressentir au prime abord ? Forcément. Est-ce qu'on peut déceler la vérité d'une personne en la voyant comme ça, deux minutes ? Surtout, est-ce qu'on est capable de s'écouter ? C'est ça. C'est que quand on a besoin de bouger, qu'on a des émotions intenses, et qu'on a un ressenti qui est très développé comme ça, qu'on est extrêmement sensible à son environnement, la vie, elle est parfois compliquée. Et la pression autour de nous nous fait penser qu'on a quelque chose qui cloche. C'est ça le grand drame des kinesthétiques adultes que je rencontre. Ils sont persuadés qu'ils ont quelque chose qui cloche. Quelle est la méthode la plus appropriée pour les aider dans la vie ? Alors, moi je pense qu'il y a besoin d'un mode d'emploi quand même. Il y a besoin de se comprendre, et puis de trouver des astuces par rapport au quotidien, dans la famille ou dans le travail. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bocat, où je relate tous les détails. Parce qu'en fait, tout est imbriqué. Quand on parle de ressenti, de mouvements et d'émotions, eh bien, tout se rejoint tout le temps. Donc, c'est un peu une toile d'araignée, cette histoire. Oui, ce n'est pas facile, en tout cas, à dénouer. Christine nous a rejoint. Bonjour, Christine. Par rapport à mon petit-fils. Alors, attendez, on va reprendre depuis le début. On ne vous entendait pas. Bonjour, Christine. Vous habitez où ? Vous habitez où ? Je suis sur Saint-Jean-de-Boiseau. D'accord. Pascaline vous écoute. Alors, voilà. Nous, on a notre petit-fils qui est à 12 ans et demi. Oui. Et des fois, il est incontrôlable. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on essaie de retrouver des petites choses pour qu'il soit, disons, occupé. Oui. Mais à la table, il ne tient pas en plage. Au restaurant, c'est idem. Pour faire de vos devoirs, c'est vraiment une galère. Il n'y a pas de tout mot. Donc, il faut tout le temps être avec lui. Donc, il est kinesthésique. On est bien d'accord. On pense qu'il fait ça. À vous pensiez. En ce moment, justement, la maman, elle est en plein examen avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il a, justement. Oui. Est-ce qu'il fait du sport ? Oui, il fait du badminton. Et aussi, il fait partie d'un camp des scouts. Oui. Et le badminton, il en fait combien de fois par semaine ? Une fois par semaine. Oui, c'est ça. Donc, pour le soulager, il y aurait besoin de lui donner des moments d'activité physique intense. D'accord. Oui, ça, c'est un conseil. Vous pouvez déjà, en première mesure, pour le soulager, lui créer un moment de défoulement après l'école. Avant de le remettre au devoir. Parce que quand on le met au devoir, il n'en peut plus déjà à cause de l'école. À l'école, il est sous pression. Alors, il faut qu'on l'aide à se décompresser, à se déstresser. L'école, il ne tient pas en place. Non, non, il essaye, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais il ne contrôle pas. Alors, après, vous, ce que vous pouvez lui faire pour lui faire du bien, c'est, au retour de l'école, lui donner 20 minutes pour qu'il se défoule. Mais c'est quelque chose d'intense. C'est faire du vélo à fond, ou courir, ou faire du foot, ou taper dans un punching ball, du trampoline, ou faire des pompes. Voilà, il faut trouver quelque chose qui soit fort et qui le fasse se défouler. Et ça, il en a besoin tous les jours pour s'apaiser. Il libère son énergie. Exactement. Merci, Christine. Merci beaucoup. Et puis, vous l'embrassez, évidemment, votre petit-fils de notre part. Et bien voilà, c'est déjà terminé, Pascaline. On aurait pu encore en dire beaucoup. Moi, ce que j'invite à faire maintenant, c'est d'aller carrément sur votre page Facebook, parce que vous en avez une. Vous avez un blog également. Oui, oui, mon site, c'est pascaline-jouis.fr. Voilà. Ça, c'est facile. Et puis, bien sûr, j'organise en plus des conférences et des séminaires pour aider tous ces gens-là. D'accord. Donc, l'actualité, sur mon site, il faut aller voir, et sur la page Facebook. Ah ben voilà, comme j'ai fait hier en préparant cette émission sur les kinesthésiques. Merci beaucoup, Pascaline-jouis. Merci. A très bientôt, en tout cas. Merci d'être venu dans les...